Quand le parent se dévalorise, qu'est-ce qu'on peut, nous professionnels, faire et proposer ? C'est pratiquement impossible qu'à un moment donné, un parent ne se dévalorise pas. La responsabilité est tellement énorme. L'apprentissage surtout avec un premier bébé prend une telle dimension qu'il y a un travail important à faire pour le parent pour désitaliser ses attentes de lui-même, de la perfection qu'on voudrait tous avoir et être meilleur parent du monde. La culpabilité qu'on a, qu'on n'y arrive pas évidemment, donc le travail fait là. Et dans cette lutte-là, de temps en temps, quand on se décourage et on se dévalorise en tant que parent, ça montre juste peut-être l'immense désir aussi d'être une mère ou un père très parfait. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Alors, si on est dans l'accueil des parents, je ne vois pas trop que ça se passe, l'aide qu'on peut proposer par les paroles. Pour moi, ce n'est pas « mais si, mais si, mais si vous savez bien faire », je ne crois pas à ça. Je crois que le chemin doit être accompagné avec peut-être le partage d'observations des enfants et à partir de l'enfant et ce que l'enfant nous montre. Si l'enfant montre qu'il peut jouer, si l'enfant montre qu'il peut avoir un bon contact. Ça, remarquer ça avec le parent peut-être aiderait plus de commencer à prendre confiance en lui que d'éventuellement essayer de le convaincre « mais si, mais c'est non ». Comment on sort de le sentiment de dévalorisation ? Vous savez que là, si c'est très chronique, c'est plutôt un aspect de la dépression. Et là, il faut aussi venir en aide plus fort. Mais si c'est ponctuel ou si c'est au départ de la vie avec l'enfant, peut-être rassurer les parents que le tâtonnement et le « ne pas savoir » fait partie du début de la vie. Et que survivre cette période-là et après de lui-même donner valeur à ça comme un travail d'apprentissage est très intéressant parce qu'il n'y a pas qu'un nouveau-né jeune enfant, il y a aussi un nouveau-né parent et un jeune parent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.